Liste choc, les Émirats arabes unis bannissent ces personnalités algériennes. Fidélité récompensée, comment s'envoler gratuitement avec Air Algérie ? Mélenchon secoue l'histoire, ses déclarations percutantes sur la guerre d'Algérie. Crise diplomatique, les Émirats arabes unis bloquent l'accès à leur territoire pour des personnalités algériennes. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Algérie connaissent une détérioration constante, marquée par des campagnes politiques et médiatiques agressives dirigées contre les Émirats et leurs autorités. La presse algérienne, qu'elle soit officielle ou privée et affiliée au régime, a intensifié ces attaques, plongeant les relations bilatérales dans une phase de tension sans précédent. En réponse à ces agressions, Abu Dhabi a pris une mesure radicale récemment, l'établissement d'une liste de personnalités algériennes interdites de séjour sur le territoire émirati. Plusieurs sources diplomatiques concordantes ont confirmé cette décision, marquant ainsi une nouvelle étape dans les frictions entre les deux pays. Cette liste comprend des individus issus de divers secteurs tels que les médias, les partis politiques algériens, certains opérateurs économiques, ainsi que d'anciens dirigeants militaires ou civils algériens. Ces personnes, désormais inscrites sur une liste noire, font face à des obstacles lorsqu'elles entreprennent les démarches pour obtenir des visas pour les Émirats arabes unis. Les autorités émiraties justifient cette mesure comme une sanction à l'encontre de ceux qui alimentent des campagnes hostiles aux Émirats en Algérie. Journalistes, politiciens, fonctionnaires, et anciens ou responsables du pouvoir algérien figurent parmi les nombreux noms inscrits sur cette liste, entraînant des conséquences telles que l'impossibilité de participer à des événements internationaux à Dubaï, Abu Dhabi, et dans d'autres villes émiraties. Cette sanction a suscité une réaction vive à Alger, incitant les personnalités touchées à solliciter directement le ministère algérien des Affaires étrangères pour protester contre les restrictions imposées par les Émirats. L'ambassadeur algérien à Abu Dhabi aurait également cherché des explications et des solutions au blocage rencontrés par ces personnalités, mais jusqu'à présent, Abu Dhabi semble maintenir sa position ferme face aux critiques émanant d'Alger. Voyagers intelligents, découvrez comment profiter du programme de fidélité d'Air Algérie. Air Algérie continue d'éblouir ses passagers avec une série d'offres attrayantes. Récemment, la compagnie aérienne a introduit un nouveau barème visant à rendre son programme de fidélité encore plus avantageux, remplaçant ainsi le système de bagages gratuits précédent. Le nouveau programme de récompense d'Air Algérie offre aux voyageurs la possibilité d'accumuler des miles, permettant ainsi de bénéficier de billets de voyage gratuits et d'un bagage supplémentaire. Ces miles sont acquis en fonction du nombre de kilomètres parcourus à bord des avions de la compagnie, que ce soit sur des vols domestiques ou internationaux. Les avantages du programme de fidélité d'Air Algérie sont variés. Les clients inscrits peuvent échanger leurs miles contre des billets primes, qui peuvent prendre la forme d'un aller-retour Paris-Alger-Alger-Paris, ou encore d'un aller-retour au Punjab, tels que Alger-Paris et Lyon-Or. Pour obtenir un bagage supplémentaire ou un billet de voyage gratuit, il suffit d'échanger ces miles sur le site officiel d'Air Algérie. Par exemple, un total de 3200 miles est requis pour un billet de voyage gratuit vers l'un des 17 aéroports nationaux. Pour des destinations domestiques éloignées comme Gardeya et Ilysi, la compagnie exige un total de 6500 miles. Le programme de fidélité d'Air Algérie s'étend également à son réseau international, divisé en neuf zones. Ainsi, pour profiter d'un voyage gratuit dans la région du Maghreb, 6000 miles sont nécessaires. Les voyages vers l'Espagne exigent 8100 miles, tandis que ceux vers la France et la Suisse requièrent 9100 miles pour un voyage en classe économique. Jean-Luc Mélenchon, position forte sur la guerre d'Algérie et les rancœurs françaises. La guerre d'Algérie demeure une préoccupation majeure pour les acteurs politiques en France, suscitant des réflexions variées sur cette période complexe de l'histoire franco-algérienne. Les débats actuels sur ce chapitre douloureux et les relations entre les deux pays sont remis en lumière avec l'examen récent de la nouvelle loi sur l'immigration au Sénat et à l'Assemblée nationale. D'un côté, la droite et l'extrême droite, souvent imprégnées de nostalgie pour l'Algérie française, peinent à accepter l'indépendance du pays. De l'autre, les voix anticolonialistes reprochent aux décideurs de ne pas avoir formulé des excuses. Le contexte politique actuel a donné l'opportunité aux détracteurs de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France de raviver la discussion autour de cet accord. L'offensive de la droite contre cet accord a même incité le gouvernement à envisager sa révision en collaboration avec les autorités algériennes. Les relations algéro-françaises, en dents de si récemment, portent encore les stigmates de la guerre d'Algérie. Malgré les tentatives françaises pour apaiser les mémoires, les dossiers de la mémoire continuent de hanter ces relations. Certains hommes politiques de droite privilégient un rapprochement avec le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie, accentuant ainsi les tensions. Mélenchon évoque les séquelles persistantes de la guerre d'Algérie en France. Dans l'ombre des décennies, les cicatrices de la guerre d'Algérie persistent en France, suscitant des renseignures refoulées. Un éclaireur parmi les politiciens, Jean-Luc Mélenchon, chef du Parti des Insoumis, se démarque par des positions nettement anticolonialistes. Remettant en question la présence française en Algérie de 1830 à 1962, il expose dans une récente interview avec le journal Orient 21 que cette guerre reste ancrée dans la mémoire nationale. En France, des rancœurs enfouis perdurent. « La guerre d'Algérie a créé un traumatisme d'autant plus douloureux pour les Français que leurs dirigeants ont trahi les valeurs au nom desquelles ils prétendaient agir », affirme Mélenchon. Il souligne le bombardement de SETIF en mai 1945 dès la sortie de l'occupation, soulignant que la reconnaissance de cette guerre, plutôt que d'une simple opération de police, n'est intervenue qu'en 1999. « Le leader de la France Insoumise, LFI, reconnaît les atrocités commises par les Français et s'interroge sur les actions post-guerre. » « Que avons-nous fait ? Qui l'a fait ? Qu'aurait-on dû faire ? » « Dans quelles conditions ? » questionne-t-il, ajoutant, « Jamais nous n'avons réussi à expurger les atrocités, que ce soit en Algérie ou en France. » Le Maghreb et l'Algérie demeurent une rancœur française persistante. Pourtant, aujourd'hui, 35% de la jeunesse du pays reste affectivement liée à l'Algérie par ses liens familiaux, sa binationalité, ou son présent. Mais combien d'anciens peinent encore à cicatriser ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.